On a été préparé pour nous. Et bien, ce n'est pas toute bagaille qui a fait tout seul. La monnaie, il y a d'être que l'État qui joue. Parce que vous vous voyez qu'il travaille, qu'il y a de son salaire. L'État a doué nous. C'est ça qui fait une blesse. L'État a doué nous. Nous partons campés et nous continuons à faire. Ça veut dire que c'est vous qui aimez pays. Et bien, je dis nous volonté ça. C'est ça que nous avons dit qu'il y a de campés derrière. J'en ai un talbout sous place publique Potpé. À côté, on voit encore, le président Jovendel Moïse prend un engagement pour réaliser toutes les promesses qui font de notre ouest. Et spécialement, où il y a de Kavoujof, il y a de 43 km de Kavoujof. À côté de nous, il y a de 58 km de Kavoujof. À côté de nous, il y a de 58 km de Kavoujof. À côté de nous, il y a de 58 km de Kavoujof. À côté de nous, il y a de 58 km de Kavoujof. À côté de nous, il y a de 50 km de Kavoujof. Dans 10 mois, j'achète 186 millions de dollars pour la taille. Dans 10 mois, j'achète 183 millions de dollars pour la taille. Dans 10 mois, je vais plus passer 60 km de route dans le Sud pour la taille. Dans 10 mois, le Kavoujof a commencé dans le Diyan 2 km pour l'Asphalte. la donne. Je disais que le 28 décembre nous avons passé la donne. Je vais vérifier les 2 km d'asphalte. Et nous disons que le 31 décembre nous avons 5 km d'asphalte. C'est avec satisfaction, chef l'État. Vous avez visité le marché PodPé qui, pour le coup, couvrit complètement les nouveaux départs pour le département dans l'Ouest. L'autre information est l'Institut Haïtien et Statistique et l'Informatique, lancé jeudi 17 décembre, 5e Recensement Général Population et Habitat. Recensement Population, c'est ce qui est choisi pour réaliser 5e Recensement. Rodney Dorléan et Bernard Marseille, reportage. 5e Recensement Général sur Population et Habitat, l'Institut Haïtien Statistique et l'Informatique permet aux autorités de mettre à jour information sur quantité de monde et de qui ont gagné sur tout le pays d'Haïti. Faut qu'on bien comprendre que recensement sont opérations essentielles pour un pays. C'est ce qui permet tout gagner toute information pertinente sur qui quantité de monde nous avons gagné dans le pays, qui gens d'Acadie, population, qui gens évoluent, est-ce que quantité de monde nous avons grandi, qui côté yon établi, qui problème qui est gagné qui ont été établi, qui gens qui ont construit, combien de kilomètre qui ont gagné, donc, ils permettent de donner toutes données. Et ces données, ça permettent de comprendre à partir de l'État santé population qui est politique qui sont développées, à partir de niveaux de formation qui est politique éducative, à partir d'entreprises qui sont établies qui sont politiques de formation professionnelle. Donc, il faut que nous comprennent ce qui est essentiel pour l'État. Environ 20 000 agents qui ont équipé et tablettes numériques qui prèvent déployés sur tout territoire pour faire recensement. Tout pays a embarqué vers la nouvelle technologie. Donc, Haïti, il faut qu'il y ait Le même, il y a un traditionnel. Il faut qu'il y ait l'épreuve. Il faut avancer dans le région. C'est peut-être ça, nous mettons en place toute structure qu'il faut et nous avons une collaboration non seulement au ministère des Finances qui est le ministère de tutelle, le gouvernement, le premier ministre, le président de la République de manière à ce que nous réalisons ce recensement dans les meilleures conditions possibles. Son recensement, nous avons utilisé près de 20 000 tablettes numériques, donc 20 000 personnels de près de 20 000 agents qui ont déployés sur le terrain pendant un périod de 30 jours pour collecter des informations au niveau de tout menage, tout logement qui y a un pays. D'après Doné, Haïti y a 14 l'année depuis le réalisé le dernier recensement. Il y a un situation qui ne peut respecter les recommandations des Nations Unies qui prévoient pour avoir un recensement chaque 10 l'année par rapport à ce changement demographique. Le cinquième recensement a coûté environ 29 millions de dollars américains. l'abjouen financement, Banque mondiale, la coopération canadienne et le fonds dans le trésor public Haïtien. Haïti réalisé le dernier recensement de la population en 2003, donc ça fait déjà 14 ans. Or, la recommandation des Nations Unies avec ça nous t'arré les changements qui ont déployés dans le comportement demographique. les Nations Unies recommandées chaque 10 ans pour obtenir un recensement de la population. Actuellement, l'IHSI crée un bureau qui aurait le bureau du recensement pour mettre en place et réaliser le cinquième recensement de la population pour Haïti qui est prévu pour 2018, donc à la fin de l'année 2018. C'est grâce à l'exercice que l'on peut estimer la quantité de la population qui vivent sur le territoire et faire connaissance à l'ensemble des besoins de la population. Sous direction du ministère intérieur et la Fédération nationale magistrat Haïtien, deuxième assise sous coopération décentralisée franco-Haïtienne démarrée le 15 décembre en Porte au Prince. C'est le président républicain Jovenel Mouïse qui ouvre le débat côté représentant communal dans des pays réfléchis sous yon séri projet. Reportage Sabine Jean et Jean-Naëlle Duvernay. Représentant 140 communes dans le pays et 140 méris pays de la France a participé dans le deuxième assise. Ça fait 8 années depuis le Chita Palais qui se fait dans le domaine coopération décentralisée entre pays de la France à Haïti. Il yon rencontre un conseil d'après ministre intérieur Max Rudolf Saint-Albin important pour la collectivité territorial surtout dans le jumelage et l'autre pays tant que la France sous divers projet de développement. Yon occasion Haïti pa doué néglige pour en pile raison. Il est donc indispensable que soit mis en place tous les mécanismes pour harmoniser l'ensemble des politiques locales et nationales mais également pour appuyer toute la dynamique devant nous conduire vers des collectivités territoriales fortes et autonomes. Cela passe nécessairement par le renforcement des administrations lokal qui constitue un axe fort de l'aksyon de l'administration Moïse Lafontan. Yon pi bon kohézyon sosyal ak renfosman kapasite meri yo se kek point fort nan vizyon administration Moïse Lafontan ki kwe nan produksyon richesse lokal. Président Jovenel Moïse explike ékipli a deja penché sou model de vlopement efikas différent commune yo. Avec la caravane du changement l'Etat commence à équiper les communes en infrastructures devant les épargés des inondations calamiteuses les dotés en équipements collectifs et infrastructures de soutien à l'activité économique. Durant les 5 années de mon mandat les communes vont bénéficier des efforts de l'administration centrale grâce à la caravane du changement afin qu'elles puissent avoir les moyens pour attirer les investissements privés et valoriser leur potentialité. Mon administration entend accompagner les mairies dans leurs prérogatives constitutionnelles et légales en ce sens nous allons travailler avec les élus locaux pour soutenir la gouvernance démocratique lokal pour avoir une administration municipal efficace efficient et transparente. l'administration de l'administration centré sur l'assainissement éducation culture et l'administration de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration La France a expérimenté et a fait les communautés d'agglomérations. Nous avons l'expérience de la communauté métropolitaine. Depuis l'année 1970, l'accompagnement de la France à Haïti est très visible dans le domaine de formation sur l'infrastructure routière, commerce et l'autre. Le président Jovenel Moïse pense qu'une coopération décentralisée entre deux pays doit aller plus loin qu'elle est assise pour les relations plus concrètes dans tous les niveaux. Mérie Port-au-Prince, si y'en yon à KOR, madi 5 décembre, ak Ville-La Rochelle, pays la France, nan okazion 10e anniversaire coopération de Ville-Yon. Ville Port-au-Prince ak La Rochelle ap sélébré 10 l'année coopération ki centre sou éducation, formation jène ak insession professionnel. Magistrat Port-au-Prince lan yuri chevri fekone, lap travail sou lot projet coopération kap intéressant pou komine lan nan kesyon transport maritim. Yuri chevri te nan mikrosabine etienne ak Jean-Naëlle Duvernay. Nous renouvelions ça, nous travaillons sur un débarak qui est très important et très précis, surtout sur le surajé, c'est ce monde qui dépasse l'ajé qui est dans l'école komine lan lieu. Nous travaillons sur un débarak qui est très important et qui est très important. Et puis, je dis, nous parlons sur d'autres points que nous avons développé dans l'année qui vient là, qui ont rapport surtout avec les taxis sur l'eau. Et pour nous voir comment nous permettons de la mobilité que nous nous déplacons vers le sud. Nous parlons de le sud, nous parlons de Corfo, nous parlons de la communauté, nous travaillons sur le transport pour aider nous à traverser Corfo à Port-au-Prince. Est-ce qu'il y a un mot, pays la France déjà, l'autre mairie qui n'a pas accompagné nous dans le projet ça, ou bien c'est uniquement un projet, mairie pour Port-au-Prince? En attendant, c'est mairie pour Port-au-Prince. Donc, on est en 6 jours ce jeudi à commencer. Peut-être, nous souhaiter rencontrer, nous parler avec des mouns en Gouat-Gloup, tout. Et que nous supposons rencontrer d'eux-mêmes, c'est qu'il y a un fou qui a sorti dans la salle. L'autre nouvelle, le président république, l'an Jovenel Moïse, fait déclaration définitive impolie. Mercredi 6 décembre, l'an, en bureau central, DGI, dans Port-au-Prince. Chef l'État a encouragé citoyens à suivre exemple ça pour payer impôts, une façon pour accompagner l'État dans divers projets de développement, cap exécuté sous territoire. On me suivit. On paye impôts sous salaires que l'État paye. Moi, je dis aujourd'hui, on ne peut pas payer sous la terre qui développer sans taxes et impôts. On ne peut pas payer sous la terre qui développer sans taxes et impôts dans le pays. On ne peut pas payer taxes, on ne peut pas payer impôts. DGI, c'est la seule entité que l'État a la direction générale des impôts pour payer impôts dans le pays. Je dis tout Haitien, tout Haitien qui a regardé ou qui a rendu là, si vous pourriez remplir de voies, vous pourriez payer impôts, vous pourriez payer taxes, pour que les gens vous aient de développement pour faire dans le Sud, pour faire dans le NIP, pour faire dans le Grandence, pour les routes que vous avez de faire, avec l'État, avec l'État, 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 l'État qui vous a payer déjà, l'argent qui peut être vous pourriez payer, c'est le même de l'État, pour nous continuer de travailler, même si les gens vous aient de faire, même si les gens vous aient de déclarer le caravage dans le 10 département de l'État, c'est une taxe avec l'État qui peut faire, l'État, les gens vous aient de mettre, ce travail nous a de mettre, ce travail est de faire, mais pour nous travailler, nous avons besoin d'accompagnement de l'État, nous avons besoin de taxes, de l'État, de l'État, de l'État, pour payer les impôts, que le développement que nous souhaitons a, le barrage, l'éducation, nous ne pouvons pas le faire, l'électricité 24 sur 24 ans, il manque 20 mois, pour payer 24 sur 24 ans, le réseau électrique, c'est avec l'État, nous ne pouvons pas le faire, et l'État, c'est l'État qui est de l'État, avec les impôts qui est de l'État. La commission bicamérale et spéciale, qui a analysé les dossiers différents candidats, qui voulaient venir faire partie, même le Conseil électoral permanent, auditionné 21 candidats, dans le cadre de préparation au rapport. D'après le sénateur Joseph Lambert, et le député Alfredo Antoine, président et secrétaire à la commission, avant longtemps, le rapport commission apparaît, pour soumettre devant l'Assemblée. Un extrait d'un micro, Fénère Confident et Moïse Wilbritch. Même la commission bicamérale, dans le dossier du Conseil électoral, nous avons fait la dernière, toute dernière rencontre, nous avons fait la dernière consultation, sous affaire, le Conseil électoral permanent, avec différents postulants. Nous avons eu l'opportunité, pour nous tendre chaque séparément, et nous avons eu un rapporteur, la commission, qui est le député Alfredo, qui lui-même a dit nous plus, ce que nous avons passé, nous avons rencontré ça, ou bien ce que nous avons eu, avec les différents postulants. Nous avons eu une source d'instabilité pays, qui a toujours découlé, à partir de l'élection. Et le Conseil électoral, c'est toujours pour beaucoup là-dedans. Nous-mêmes, comme commissaires, nous avons eu l'opportunité, avec les postulants, que nous avons eu l'opportunité, nous n'avons pas de désigner, parce que c'est trois capables, nous avons eu l'opportunité de conseiller électoral, pour faire élection, pour sénateurs avec députés. C'est de moun, que le Parlement a désigné, pour faire choix, pour voter au second degré, qui est pour être représenté le Parlement, mais c'est pour le pays, que nous avons eu l'opportunité de travailler, nous n'avons pas de faire élection, pour nous. Donc, en gros, c'est ça, et chaque postulant, nous avons eu l'expérience déjà, et nous avons eu l'expérience, et nous avons eu l'opportunité de manifester, pour que nous avons eu l'opportunité, au niveau du Conseil électoral permanent. Bon, c'est un 21 postulant qui est retenu, mais il y a 15 qui vignent là, qui étaient présents aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a le rapport? Le rapport, c'est... Nous avons eu l'opportunité ensemble, même que nous sommes pas trop loin, nous avons eu l'appréciation de l'Assemblée nationale. Président Sénat, Youri Latortu, fait qu'on a un mandatier Sénat, qui débattent le 5 décembre, c'est le 2e lundi janvier 2020, la finie, même les députés. Sénat, Youri Latortu dit, qu'on tente qu'il soit pour joindre, entre exécutifs et parlement, sous dossier, ça. Un côté déclaration. Comme président du Sénat, moi, quoi que moi, pour me défendre l'intérêt par le matériau, sénateur, même député, puisque je suis président de l'Assemblée nationale, j'ai eu de très bonnes démarches, j'ai eu de très bons dialogues, qui fait avec le président de la République, parmi lesquels, j'ai eu de parler avec le président, et j'ai eu de penser que nous avons dit, justement, sur la bonne voie. J'ai eu de penser que nous n'avons pas aucune prolongation, justement, de mandat. a eu de penser que nous avons fait. La constitution est claire, ou pas que pour l'on jour, ou pas que l'on retire tout. Jodi a, nous avons des sénateurs qui étaient élus en 2015, nous avons prisé serment en 2016, la constitution dit, les sénateurs ont commencé à courir à partir du deuxième lundi qui sont prisé serment. Nous avons prisé serment en janvier 2016, nous avons deux sénateurs qui étaient élus, Si nous prenons par analogie à 1990 ou 2006, les deux sénateurs qui ont élu, minimum, c'est 6 à 4 ans, mais normalement, les sénateurs ont élu pour 6 ans, mais les deux ont fait 6 à 4 ans, donc au moins, les sénateurs commencent en janvier 2016, les mandats finissent en janvier 2020. Les sénateurs ont élu pour 6 ans, les sénateurs ont élu pour 6 ans, les deux sénateurs ont élu pour 6 ans, et par analogie, les mandats finissent en janvier 2020. Les sénateurs ont élu pour 6 ans, et les milans, les élu pour 7 ans, lesmenats finissent en janvier 2020. Les sénateurs ont élu pour 6 ans, les demandes finissent en janvier 2020. Sur une initiative d'organiser, collectif 4 de dezembro, Plusieurs citoyens marchent dans l'Ari-Port-au-Prince, le 5 de dezembro, pour céder non à la corruption au pays. Le collectif a annoncé que le comité a été suivi. Nous ont de l'Inouel à Fresnel Toussaint, qui est sous place pour nous faire vivre ce que j'ai reçu. Les citoyens qui font partie de ce secteur dans la société civile marchent dans le capital sous contrôle des agents de la police nationale de Haïti. Il y a divers messages contre corruption qui sont inscrits sous maillot par les 44 citoyens qui ont participé pendant le match. Nous avons fait devant le Parlement, nous n'avons pas d'assistir, nous n'avons pas d'assistir, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'eau. Le mouvement de la société qui a participé pendant le match et annoncé un comité suivi dans le jour du Cap Vigno. Rapid et rapid, nous avons fait un comité de suivi pour présenter le peuple le jour 9 décembre, le jour mondial contre la corruption et définir le comité qui a été érigé en partie civile. Marche a organisé dans le rapport de la Commission spéciale en quête sous fonds Petro-Karibé-Sénat-République, l'Assemblée-Sénataires ou pas votés qui participent de soulever le débat dans la société. Toujours dans le cadre de la journée internationale contre la corruption, le Président-République, Jovenel Moïse, renouvelé l'engagement administration pour combattre la corruption. Le chef de l'État a souligné le travail pour l'agent de l'État à utiliser le non-développement du pays. Le Président Jovenel Moïse a intervenu dans la dernière édition par le changement sur la télévision nationale de Haïti. En suivant la déclaration. Le Président Jovenel Moïse Le Président Jovenel Moïse, 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 Femme d'un prison aujourd'hui. N'en pas oublié tout, Mouen nan, période faite. Nous connaissons le gouvernement selon l'article 145 de la Constitution. Comme le président de la République, il y a une obligation, une prérogative pour suivre l'exécution et la décision judiciaire. Donc, les personnes qui placent dans la justice qui font travailler ça, pour le président de la République, pour le gouvernement général, c'est le gouvernement de la République. Donc, mouen là, puisque nous connaissons, la Constitution haïtienne nan, baie prérogative à le président de la République, pou le capable de faire sans relé grâce à des condamés. Et non, à pas de moun qui pa condamés, c'est à des condamés. Donc, puisque mouen même, comme le gouvernement, mouen gènyen obligation pou m soumètre l'ISA à autorité qui pou permètre que fin année le président fè grâce, mouen te gènyen pou m vin évalué tout situation, prison et visite fiche signalétique en de prison pou nouèr comment situation. Et qui moun qui condamné pou nou pa tromper nou de dossier? L'autre information, Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, qui te accompagné ak ministre Défonslan Hervé Denis, ministre Kilti ak komunikasyon en Limon Toussaint, ak commandant en chef intergime ro-etat-major la Medaïti, Jodèle Lesage, visite ancien lokal Katiye Général, sou chanmas, mercredi 6 décembre. N'occasion, chef gouvernement explique objectif visite ça, c'est pou yo fait évaluation lokal la, et puis annonce avant longtemps travail réaménagement Katiye Général, yon façon pou loger commandement ro-etat-major fosse l'armée d'Aïti, an écoute, des précisions. Nous venons aujourd'hui, pour nous garder qui sont toutes bagayées, et puis pour très prochainement, pour yon prendre possession de l'au-etat-major. Lorsque nous parlons de l'armée, nous avons une question de fonds. Ensept, nous yon, nous n'avons pas besoin de cobre pour yon avoir une bataille pour nous arriver dans l'indépendance. Donc, ce que nous allons utiliser, c'est même barré avec enseptement, c'est passion que nous avons pour Haïti, c'est détermination des militaires, c'est amour que le président gagne, vision que le gagne pour Haïti, c'est tout ça que nous parlons ensemble pour que nous aissons ça. Et puis, dernière information, l'Inspection générale de la police nationale d'Haïti, présenté mercredi 6 décembre, résultat, enquête sous opération, la police temenée, non grand ravine, a cli la voie, qui était la cause dommage, non quand la police a la population. Dans rapport à ça, enquête IGP, Nachio, relevé, TGKR, non planification, opération, yo, ak, léjeté, bocote, seten, agent PNH, requité sous terrain. Let blâme, mise en disponibilité, accompagnement pour policiers, ak, membres, population victime, ak, poussuit judiciaire, pour tout le monde qui impliqués, non incident, c'est quelque, non recommandation, IGP, Nach, d'après, pot-parole, adjoint, Jean-Claude Benjamin. cette opération, de se fait, te doy genye présence, yon roh responsable sou place, ki ta doy li men, ap, komandé opération sou place. Nou, panse, si te genye sa, nou, tak a évite, et sak, te li veyo. Lot, peut-et, éroy, ki ta genye nan, kad opération sa, se ke te gen fuit des informasyon. Par rapport a, enquête, ke, inspection general, men, sou, et, ensemble, opération sa, yo, li, fè, le, rekomandation suivante. Inspection general, alon abdike, se be, rekomandation, ke, le, directeur general, bre, gen, pou, aprecié, et, également, le, ministre de la, justice. Donc, le, rekomandation son le suivante, se, de let de blam, yon, mis en disponibilite, nouman de, akompanman, psychologik, pou, le, policie, si, tou, si, la, ou, kit, nan, ou, ver, as, yo, nouman de, akompanman, pou, fami, policie, ki, mouri, yo, nouman de, akompanman, pou, fami, victim, inosan, yo, nouman de, tou, pris en charge, policie, ki, l'hôpital, yo, nouman de, tou, ke, yo, recherche, o, fin, de, capture, le, civil, armé, ki, ap, ap, l'angravien, nouman de, nouman de, nouman de, engalman, la, transmisyon, du, dosye, au, parke, e, ala, de, cpj, e, anfin, renvoi, du, policie, fotif, si, la, jistis, e, dcpj, ta, jwenn, ke, li, koupab. Non, kad, ansi, dat, pas, li, la, war, inspeksyon, jen, te, travay, sou, to, as, as, pe, ke, o, te, rebrouché, a, polisye, sayo. par, a, trois, alégasyon, yo, nou, jwenn, insendie, e, bastonade, ki, a, rire, c'est, a, jwenn, kye, polisye, o, temelé, nan, insendie, bastonade, cependant, ou, set, keseon, d'allégasyon, de, disparition, inspeksyon, genenale, malouisement, pou, kak, lumièr, sou, sou, as, as, sa. C'e, sou, déclarations, pot-parole, adjoint, IGP, Nachelan, Jean-Claude, Benjamin, ke noua, metteon bout, nan, huit hebdo, mè, si, deske, ou, ta, suive, mou, mè, mè, c'est, lina, c'est, c'est, un, pil, plézi, présentou, tout, formation, sa, yo, nou, t'o, passe, yon, bon, semenn, sou, télévision, national, d'Aïti.